bonjour et bienvenue à informatique sans frontières aujourd'hui comme vous le savez bien nous avons prévu une vidéo surprise la surprise nous avons abordé un thème que nous n'avons jusqu'à là pas encore abordé il s'agit de powerpoint il y a quelqu'un qui m'a posé la question comment on fait les powerpoint etc alors je vais vous faire une petite introduction sur le logiciel en question powerpoint et après on verra si on pourra on pourra faire ensemble déjà je ne sais pas un powerpoint ouais ça dépend ça dépendra de ce que vous pensez de ça alors pour avoir powerpoint nous allons venir directement dans la barre des recherches on va écrire powerpoint et là nous avons notre powerpoint ici nous allons cliquer là dessus alors lorsque nous venons ici nous allons cliquer sur nouvelle présentation donc là nous partons vraiment de rien de rien du tout donc là vous avez vu la présentation là ça nous propose les titres ça nous propose aussi d'ajouter du sous titres etc donc par exemple nous allons ajouter un titre nous allons dire introduction au powerpoint donc là nous avons écrit notre texte si nous voulons que ça soit une série nous allons sélectionner nous pouvons venir ici pour chercher soit les les cartes qui puisse prendre notre texte 50 en une seule ligne ou les préférences nous allons venir ici échanger le la police nous pouvons aussi juste cliquer ici pour tirer là et ça donne ça donne comme vous voyez ça donne ça donne ceci là et nous pouvons aussi ajouter un sous-titres par exemple à prendre à faire une présentation voilà donc là vous pouvez continuer à écrire et c'est écrire vraiment vos textes tout en sachant que tout en sachant que il faut être précis concis et dans la matière de présentation de powerpoint c'est pas là où on va s'étaler en écrivant beaucoup de choses là vous avez vu que il y a c'est cette forme là qui nous permet d'écrire les textes et comment en fait on pour l'avoir parce que là un point ce n'est pas comme un rôle vous pouvez écrire là n'importe où alors comment fait-on pour l'avoir la première méthode c'est simple il suffit les cliquer sur contrôle et le prendre et de le déplacer comme ça ça vous multiplie à partir de cela vous pouvez maintenant écrire autre chose là dessus par exemple nous allons écrire une formatique sans frontières donc là vous avez vu que nous pouvons changer par exemple le caractère nous pouvons mettre un peu en italique voilà en italique pour pouvoir vous montrer que c'est la hiérarchie de la chose premièrement introduction au powerpoint donc vous allez expliquer ce que c'est que votre introduction apprendre à faire une présentation donc ça c'est un sous titre vous pouvez aussi expliquer et qui le fait informatique sans frontières qui n'a pas grand chose à dire n'importe qui peut apprendre à faire informatique à faire une présentation du powerpoint donc ce n'est pas très et c'est important informatique sans frontières nous avons mis en italique pour vous montrer comment ça va se faire aussi il faut penser à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir bénéficier de bien de bien d'autres choses c'est la première chose a fait la première manière d'introduire une zone de texte ça s'appelle zone de texte la deuxième manière nous pouvons venir dans l'insertion et là vous avez vu une zone de texte ici alors nous allons cliquer là dessus et quand nous verrons ici vous avez vu une petite croix et là donc vous pouvez tracer et vous avez votre zone de texte ici vous pouvez écrire là dessus par exemple on va dire on va écrire abonnez vous informatique sans frontières par exemple donc nous allons un peu comme word nous allons venir ici nous allons centrer et là nous pouvons ajouter autant de choses que nous voulons ici mais si vous avez en matière de présentation sur powerpoint il faut surtout pas aller jusqu'à dix lignes il y a cinq lignes six sept c'est le maximum il faut pas aller jusqu'à dîner il y en a qui qui déborde même ça donc ça ça vous permet d'avoir le temps d'expliquer ce que vous cachez derrière les textes que vous mettez sur powerpoint là nous avons les menus principaux qui sont là il y a ici on a collé un peu comme à word là nous avons diapositive, rétablis, section ici c'est la même chose que word donc vous pouvez mettre en gras sous lien italique vous pouvez lui donner de l'ombre par exemple ici nous allons essayer de donner de l'ombre à notre texte qui est ici nous allons sélectionner et nous lui donnons par exemple un peu d'ombre comme ça vous voyez la différence alors nous pouvons aussi dire que ici nous pouvons aussi essayer de faire ceci de rapprocher très rapprocher comme ça bien rapprocher ou bien espacer voilà donc comme ça ça c'est une possibilité alors nous pouvons aussi décider de mettre tout en majuscule ici donc là nous faisons comme ça et tout est en majuscule et les restes vous voyez vous pouvez introduire par exemple qu'est-ce que vous pouvez introduire ici une zone de texte mais pas comme celui que nous avons avant une forme une forme par exemple donc une forme là et dans cette forme vous pouvez mettre beaucoup de choses par exemple nous allons décider de mettre une image là dedans alors pour mettre une image nous cliquons nous faisons un clic droite sur le cercle nous allons venir dans remplissage et dans l'emplissage nous venons à images et images alors nous avons dit parcourir l'ordinateur et là nous allons partir chercher notre image nous faisons par exemple prendre cette image et puis nous avons notre image là dans le cas où nous voulons si ça déformait et que nous voulons mettre là nous pouvons essayer un peu de mettre ceci comme ça donc vous pouvez mettre des images ici voilà donc en gros il y a le style remplissage par exemple donc si nous voulons par exemple lui donner un ganto ou bien lui donner un effet par exemple nous allons par exemple dire que notre titre nous allons par exemple dire ici donner un effet à notre titre par exemple nous voulons que ça soit plusieurs manières de faire nous voulons placer notre titre comme ça c'est toujours possible de le faire que ce soit de cette manière là ça fait partie aussi une des manières de présenter les choses il y a la recherche donc tout ça il reste c'est un peu comme word en fait sauf qu'ici c'est pour faire des présentations il y a wordhard ici aussi par exemple nous pouvons décider de mettre et donner un effet de wordhard à notre texte ici c'est toujours possible de le faire de faire de cette manière donc vous savez vous allez voir vous avez vu que nous avons notre informatique ici c'est des choses qu'on utilise souvent en présentation pour faire des commentaires ajouter et insérer un fichier multimédia donc avec le temps nous allons voir tout ça il ya la conception où vous allez voir que nous allons par exemple à ce propos introduire par exemple un autre diapo pour introduire un autre diapo nous venons ici donc nous avons la possibilité de choisir alors nous allons choisir par exemple vide nous allons introduire un diapo en faisant sur accueil et puis une nouvelle diapo donc nous allons par exemple donner un diapo vide et lorsque nous venons ici dans la conception nous avons plusieurs modèles qui nous attendent déjà ici nous pouvons rechercher la couleur et tout ce qui va avec vraiment il ya il ya plus que prévu ici donc vous pouvez par exemple choisir un truc comme ça par exemple très souvent on le fait avec autre donc là ça vous voyez que ça ça donne vous pouvez par exemple choisir ceci vous pouvez choisir cela vous pouvez donc juste pour vous montrer et les nombre possibilités qu'il y a à utiliser tout ce qui qui propose la conception ici c'est pas mal à mon avis c'est pas mal pour vous aussi ajouter un arrière plan vous même en faisant en faisant bien sûr vos combinaisons ici nous allons y revenir la prochaine vidéo les prochaines vidéos que nous allons organiser à cet effet il ya la transition par exemple là nous nous voulons quasiment choisit et d'ici à ici alors là nous avons la possibilité de choisir par exemple nous choisissons voilà un rideau qui s'ouvre comme ça nous pouvons aussi choisir ceci qui va comme ça donc plusieurs possibilités vraiment et vous allez vous prendre le plaisir de faire ça et de voir et lorsque nous choisissons quelque chose de ce genre donc il ya les options ici par exemple nous avons choisi si nous ne voulons pas que ça vienne de la droite nous voulons que ça vienne de haut ça peut venir de haut d'un côté donc il ya toutes ces possibilités là qui sont là nous pouvons aussi pronométrer c'est le temps que ça va mettre nous avons l'animation donc l'animation c'est par exemple notre titre nous voulons que ça apparaît d'une certaine manière donc nous allons par exemple les mettre comme ça ici par exemple nous pouvons essayer de choisir voilà une autre animation là nous pouvons aussi lui donner toute une autre animation et ici nous allons peut-être lui donner autre chose aussi que ce que nous avons donné autrement premier et même la photo qui a toujours une animation appropriée pour cela nous allons par exemple les m comme ça nous pouvons ajouter l'animation en faisant ceci et tout ça donc il ya toutes ces possibilités qui sont à notre disposition ici sur powerpoint il ya le diapo donc si nous voulons par exemple débuter à partir d'une certaine des certains numéros de diapo nous pouvons cliquer ici et nous pouvons décider de là où nous voulons mettre là vous voyez que quand on met en diapo vous voyez là que voilà donc et puis ça continue et ainsi de suite ça c'est vraiment la présentation il y aura une vidéo qui reviendra à très longtemps sur ça il ya présentation en ligne configuration masque des diapositives etc tout ceci nous allons voir en détail il ya aussi la révision donc vous pouvez corriger par exemple l'orthographe voilà la vérification de l'orthographe est terminée donc s'il ya des fautes ça peut aussi vous aider à corriger vous pouvez aussi traduit par exemple informatique sans frontières nous pouvons aussi traduit en cliquant ici et nous n'avons pas la connexion malheureusement mais normalement ça il ya des fraîches et représenter les langues à traduire ici nous pouvons traduit pour l'insérer directement ici dans la prochaine vidéo nous pouvons avoir la connexion pour vous présenter tout ça il y a du dictionnaire vérification l'accèsibilité et vraiment il ya vraiment tout ici il ya affichage dans l'affichage il n'y a pas grand chose il ya mode de plan non ici nous sommes en plan normal mais nous ne voulons pas le point livre et tout ça donc nous allons passer dessus il ya un petit d'autres anti d'autres c'est une extension donc que si vous n'avez pas installé il y aura pas un petit d'or acrobat etc donc il va falloir l'installer pour l'avoir là il ya aide vous pouvez contacter le support afficher la formation etc donc il ya tout ça voilà en ce qui concerne en gros ce qui concerne l'introduction au powerpoint ce que nous voulons bien essayer de faire quelques vidéos là dessus pour aider ceux qui se confrontent souvent à des problèmes de présentation etc pour qu'ils puissent avoir nécessaire ce qu'elle est nécessaire pour pouvoir faire une bonne présentation surtout en ce début de l'année scolaire où tous les travaux peuvent porter sur peuvent être présentés aussi sur powerpoint donc n'hésitez pas à vous abonner à éviter les autres à s'abonner mais surtout essayer si vous avez des questions posez les nous allons vous répondre et si vous avez du travail de pauvre à faire nous sommes là pour vous aider et nous avons aussi un service de prestations de de services qui peut bien vous aider si vous voulez faire des choses pro pour vos choses professionnelles ou ou académiques merci de nous avoir suivi informatique sans frontières le partage de connaissances abonnez vous pour bénéficier de toutes les vidéos et tous les astuces que nous partageons quotidiennement et inviter les autres à faire partie de cette gamme famille merci merci merci